La direction provinciale de la DGDA, Kinville, a mis la main sur un sujet asiatique venu corrompre la DGDA qui avait saisi sa marchandise. Ce commerçant doit payer à cette régie financière une somme évaluée à plus de 10 millions de dollars américains selon la valeur de sa marchandise qu'il voulait importer frauduleusement. La main dans le sac, alors qu'il croyait prendre, il est pris. Le récit est une affaire de fraude dont un ressortissant indien est coupable. Il est lui réproché d'avoir importé frauduleusement à l'eau importante des pagnes et pourtant qu'il déclarait détenir du sel. Devant sa ruse, la douane saisit sa marchandise et s'ensuit des menaces. Le commerçant zélé intime l'ordre au service de la DGDA de libérer sa marchandise. La douane ne cède pas à l'intimidation. Vous voyez un nom important. L'évaluation des droits faites, c'est plus ou moins 1,8 millions, 900 et quelques mille dollars. Des droits. Les pénalités au minimum d'une fois, c'est plus ou moins 8 millions et quelques. Dans l'instant, ça fait 10 millions de dollars. Ok. J'ai tout fait pour les persuader de signer le PV. Ils hésitaient, ne faisaient même pas voir. N'ayant obtenu gain de cause et refusant de payer le 10 millions de dollars américains taxés par la douane, l'homme d'affaires tente en vain de corrompre la direction de Kitsch à sa ville avec une somme de 450 000 dollars. Le piège se réferme sur lui. Interpellé, la police judiciaire saisit du dossier et passe à l'arrestation du délinquant. Il a mené 400 avec la promesse de 20 menés. La différence, c'est vendredi, mais qu'on décelle l'interpôt, c'est dépôt. C'est la guerre. En parlant avec les DGQ, je veux aussi utiliser le dossier. En collaboration, c'est avec la police judiciaire. Ah d'accord. Oui, c'est le général. Le général, il voit qui ? Enchanté. Aux arrêts, la justice devra instruire l'affaire. Le prévenu est passible de poursuite judiciaire. Aux arrêts, la justice devra instruire l'affaire.